bonjour à tous j'espère que vous allez bien moi très bien je viens ouvrir ce blog on aime lundi 13 septembre voilà et du coup je viens ouvrir parce que j'ai quelques trucs à vous parler à la pape à la pape j'essaie de pas trop se polier mais c'est compliqué du coup déjà je vais vous parler de ma lecture du précédent blog qui est meurtre meurtre et pipite de chocolat de jonas fuck aux éditions leurs recherches midi je l'ai terminé dimanche matin je suis contente de l'avoir terminé je lui ai mis il a une note de 8 sur 10 sur book note voilà sur livre à 10 je ne sais plus voilà j'ai pas mis de notes je crois qu'on va aller au radicte voilà je suis contente de l'avoir terminé j'ai bien aimé la recherche du meurtre en fait on va suivre la jeune joanne 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 enfin on va voir c'est une jeune fille qui a son boutique de ça s'appelle cookie jar a fait des cookies et voilà plein de trucs comme ça et il va avoir un meurtre et du coup elle va essayer de trouver le mort mortrier et là ça va s'enchaîner il va elle va chercher les indices qu'est ce qui s'est passé pourquoi ils ont fait ça qui a pu bien faire ça voilà et j'ai bien aimé c'est la première fois que je faisais un un livre de meurtre comme ça beaucoup aimé il ya d'autres thèmes enfin il ya d'autres c'est le 1 il y en a d'autres je crois que j'ai vu quatre on a quatre l'autre c'est meurtre et et charlotte aux fraises voilà et puis un anneau des autres mais je ne connais pas les titres par coeur mais je suis content de l'avoir lu et d'ailleurs terminé ce petit pavé quand même pas un petit et c'est un 400 qui enfin un peu plus de 400 mais puis ce qui est chouette aussi dans ce roman c'est que vous retrouvez si je dis pas de bêtises entre deux à trois chapitres une petite recette parce que je veux tomber sur une je n'en trouverai pas voilà une petite recette qu'elle qui est dedans du coup c'est vraiment pas mal voilà alors vous avez une recette par exemple avec les ingrédients comment faire voilà et c'est chouette et dans celui ci il ya aussi un autre roman à la fin je sais pas 400 pages voilà voilà ici à partir d'ici vous avez un autre roman moi je ne l'ai pas lu parce que je n'avais pas envie je voulais juste lire meurtre et pépites de chocolat voilà je suis content il a eu une note de 8 sur 10 sur book note du coup je trouve que c'est vraiment pas mal et du coup quand j'ai eu fini ça j'avais envie de jean j'ai envie de te lire un autre truc comme c'est la pâle de septembre je vous emparerai plus en profondeur dans le dans une vidéo consacrée à la pâle de septembre j'ai lu le deuxième le troisième livre de ma pâle de septembre c'est celui ci à signes off d'affaires le tome 1 on va suivre deux personnages la jeune fille et le garçon la jeune fille et sur source elle parait que les sites signes et ce garçon va se débrouiller un petit peu à faire se faire comprendre et c'est trop chouette il est doux avec elle c'est je vais vous montrer moi j'adore c'est celle là les deux la fille et le garçon ils sont trop vous jamais à des dessins c'est trop 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 beau et j'aimais bien c'est le dessin du début aussi qui est vraiment pas mal voilà est trop beau c'est doux et on veut voir la suite pour comprendre ce qui va se passer entre eux est ce qu'il va avoir une petite relation comment il faut pour continuer à se comprendre parce que il lui a demandé d'apprendre quelques mois avec les signes mais le reste elle écrit sur son ordi enfin son ordinateur téléphone ou quand elle va au bar où il travaille il a nord et elle écrit sur un tableau voilà il est trop chouette j'ai adoré et j'ai envie de me procurer le tome 2 voilà pour les lectures du week-end c'est déjà pas mal je suis contente de moi ouais c'est chouette et après ces deux recettes sont que j'ai reçu hier que je pensais pas avoir et je pensais avoir aujourd'hui mais j'ai eu hier dimanche du coup j'ai eu un manga lb métamorph de à caillori à sous à surakini je vais pas dire de conneries parce que voilà chez les éditions caloune voilà c'était un tome 1 je sais juste qu'il va voir une petite relation entre un jeune garçon et une mamie voilà je suis pas trop fun des dessins mais j'ai vraiment envie de savoir voilà je l'ai vu chez kimy collection en a parlé à la lucsa pendant ses vacances je sais plus combien de tom ya et il me donne très envie de le lire en fait on va suivre ce petit garçon et cette même enfin cette mamie qui est qui a envie de lire du yahoo yahoo je crois que c'est ça yahoo yahoo c'est comme ça que ça se dit enfin à l'air un manga à 7 ans à 7 ans 5 ans new kiwi la grand mère japonais comment tu crois c'est ça elle va redire des des mangas et ils vont avoir un petit lien entre les deux et je trouve ça chouette et là je pouvais pas passer à côté parce que je crois que c'est la même motrice non ça c'est morgan mon compte c'est quoi que c'est lui en un doute je ne sais plus enfin je pouvais pas faire passer une autre aux notrices très très attendu pour tout le monde du coup c'est la force de renaître de bris 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 bret oh la de chérie je crois que j'ai lu quoi avec ça je sais que j'ai lu un livre j'ai lu un livre je je monte bien si c'est pas un mille baisers pour toi je crois que j'ai lu et que c'était ça je suis en train de regarder mais je trouve pas mille baisers une baisers je crois dans cette colline ouver je ne sais plus ce que j'ai lu je dois voir elle a lu britannique et chéries voilà britannique et chéries chéries je sais pas bien enfin soit il est trop beau je n'ai pas lu le résumé mais tout le monde a commencé à le recevoir et moi il me fallait la petite phrase que j'adore c'est mais se re co re co oui je vais me coucher encore c'est mais se reconstruire sans renoncer à ses rêves voilà et j'aime bien les petites bottes là derrière je me mets là si c'est pas un truc militaire par contre il a été défoncé c'est pas grave mais là le bord était défoncé je sais pas si ça va pas parler d'un militaire mais j'ai pas trop envie de lire le résumé du coup voilà voilà pour les deux choses que j'ai récupéré hier qu'est ce que j'adore dire ben je vais vous parler des livres que j'ai lu j'ai autre chose à vous dire regardez bien cette tête cette couleur à partir de demain va changer cette tête j'ai rendez vous au coiffeur demain voilà cette couleur va disparaître de mon corps je suis triste quand même ouais je j'avais un doute mais voilà je crois que je vais de revenir naturel voilà pourtant j'aime bien ma couleur elle me donne très envie je trouve ça trop joli bon enfin soit j'ai pas trop choix c'est pareil c'est pas par choix mais voilà j'ai pas trop choix de changer du coup voilà le coup de ma nouvelle tête demain je vous fais ça je sais pas si je vous prendrai demain quand je suis au coiffeur mais peut-être bien je sais pas je verrai si j'ai le courage parce que j'en ai pour quatre heures au coiffeur demain 4 entre 3 et 4 heures ça va être long du coup je vais je vous ai pas parlé de ma prochaine lecture aussi j'ai toujours pas mon petit chat qui dort je ne sais pas où elle est je ne l'ai pas encore logiquement comme c'est dans ma palle il faut que je me dis de ma palle qui est jusqu'ici là celui ci il faut que je lis suis là normalement qui est dans ma paille mais comme dommage mon coiffeur et j'ai pas envie de me trimballer un grand format j'ai envie de me prendre un petit format mais j'ai déjà lu le prologue de ce là j'ai lu hier 14 pages voilà mais du coup je sais pas j'hésite est ce que je lis c'est parce que comme c'est l'été je vois les fleurs de cerisier en short je me dis c'est le moment de lire après je ne sais pas si je m'irai encore dedans on fait encore l'attente l'année prochaine et c'est vrai que voilà j'ai vraiment envie de me plonger du coup c'est l'oeuvre dit ça dire de chez de lina wop c'est un un nom publié donc ce que vous avez dit ouais non ouais il n'y a pas de maison d'édition sera-t-il prêt à risquer sa vie pour une fille qu'il connaît à peine voilà parce qu'il va prendre le risque je ne sais pas ça me tentait bien voilà du coup je ne sais pas je vais voir si je commence ce soir ou tantôt je pense que je vais quand même le lire je sais pas on va voir mon humeur voilà logiquement je vais commencer cette partie voilà ou sinon je prends un autre livre un poche mais j'ai un doute voilà sur celui que je prendrai pour aller au comment dire au coiffeur parce que j'en ai quelques-uns qui me fait vraiment envie on est trois gros qui me fait enfin j'en ai ouais encore un là qui fait vraiment envie enfin c'est de l'homme font vraiment envie absolue aussi du coup je ne sais pas mais ça c'est sûr que cela vont intégrer bientôt dans ma palle du mois d'octobre n'a ou deux qui vont aller du coup il y a quoi quoi qu'il en pense en 10 voilà il ya celui-là qui me tente aussi un création à deux inconnus ils vont voir un bébé tout va se passe bien voilà à notre rang à un autre dernier rendez vous voilà l'antiline de miel qui est très beau j'adore les couleurs et abel apprends voilà du coup voilà pour les livres vraiment et du coup je ne sais pas si je prends un cela ou je prends cela pour aller au coiffeur voilà voilà du coup je vous dirais ça plus tard voilà je n'ai plus de place pour mettre mes livres j'ai aimé après me noyer dans mes livres voilà du coup il faut que j'essaye de faire des pâles pour m'y tenir et c'est pas acheter pour le moment faut vraiment que je déménue cette pâle énorme voilà je t'ai même pas sûr combien j'ai de livres dans ma pâle pour l'instant parce que tout n'est pas encore rajouté voilà dans ma pâle à 366 livre c'est énorme septembre cette envie j'ai enregistré 70 livres lu voilà non parce qu'il ya c'est énorme n'est pas le que j'ai je n'en peux plus un peu plus là je les voilà il faut vraiment que je fasse que je m'y mette à lire voilà je n'ai plus rien à dire je vous reprendrai peut-être si j'ai quelque chose qui arrive logiquement je crois que je vais devoir avoir un colis j'ai commandé belgique loisirs je viens de voir sur le site que je crois que c'est quatre que j'ai commandé il y en a deux d'envoyé du coup voilà peut-être que je vous reprendrai pour vous les montrer si vous bien me le donner 1 2 3 4 ouais et j'en ai deux qui sont expédiés et quand je suis à suivre colis ils disent que je serai livré de 10h55 à 17h voilà tantôt ça a changé ça a changé je ne sais pas je vais cliquer sur celui-là on verra de 10h à 17h ouais voilà je attends ce colis là du coup et je vous montre ça dès que je l'ai sur ce je vous laisse et je vous retrouverai plus tard bisous 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 j'espère que vous allez bien je reviens dans ce vlog on est toujours lundi je suis sauvée parce que voilà je viens recevoir plein de colis si je vois bien à deux à moi et deux à monsieur mais du coup je vais ouvrir tout ici donc ça on va voir ça du coup je montre premier colis à monsieur ouais ça c'est d'être un monsieur oui c'est des capsules le sensio voilà pour faire du café réutilisable voilà vous montre comme ça vous verrez oui c'est des capsules comme ça que vous ouvrez là et vous mettez votre café et comme ça vous faites du café comme vous voulez quoi voilà ça c'est fait on va ouvrir celui-ci je vous mets encore mon adresse ça va je n'ai pas trop d'abonnés pour le moment alors ça aussi ça doit être un monsieur oui c'est ça c'est des quoi des cerises séchées des cerises séchées voilà c'est parce qu'il veut il fait du rhum et du coup il va mettre des cerises séchées dans son rhum pour faire un truc spécial si vous voyez ce que je veux dire je vais essayer de chauffer mes ciseaux qui sont juste là et là j'ai deux colis que je vais ouvrir tout de suite mais j'ai des comme ceci là que mon chat adore que je vais lui donner même voilà après je sais par contre je sais que c'est belgique loisir voilà hop j'essaie de l'ouvrir c'est pas toujours facile cela mais deux livres je pensais pas qu'il était en poche du coup ces deux livres je suppose que des deux livres dans l'autre alors du coup je me suis pris comment j'ai pris pour voler de karine lond moi je pensais que c'était en format grand format je vous dirai un petit peu plus en résumé plus tard mais là j'ouvre les colis après j'ai pris un guide de français à corriger voilà de jack jack calpe lovis je sais pas plus il faut que je feuille voilà il m'intéressait pour voir comment ça se passe du coup on va regarder ça plus tard hop je j'ai foutu et monsieur est parti jouer avec les machin comme ça c'est barré avec dans le lit voilà pour le deuxième je suis là ils sont bah il m'en manque un d'olive et du coup c'est le tome 2 que j'ai le tome 1 que je vous ai présenté à pas longtemps euh misty l'eau le fruit j'ai le tome 1 dans ma palle j'ai le tome 2 je l'ai vu qu'il était sorti chez piment rouge et je me suis dit que je ne savais pas que s'ils allaient être encore dessus ou pas du coup je me dis je vais prendre le tome 2 comme ça je les ai tous les deux et c'est de maddy floney il est trop beau j'aime bien le la couverture voilà et du coup il m'en manque un il me manque le faut que je téléphone le le c'est quoi le celui qui me manque de spaghettis pourquoi j'ai le ah c'est comment le c'est un livre qui est déjà sorti depuis un moment le strom strom je sais pas dire kitty faut que je voie complètement parce que là il m'en manque du coup c'est quand même bizarre on a le papier c'est le principal il est tout trempé c'est ça qu'il y a sphendrome du spa d'effic bec qui différé il faudrait que je téléphone parce que là il m'en manque un du coup je vous montre voilà pour les trois livres que j'ai reçu aujourd'hui voilà ils sont trop beaux enfin j'aime bien celui-là je pensais pour contre qu'il était en format grand poche bah c'est pas grave vous aiment bien le format poche ça c'est plus facile à lire voilà du coup je voulais vous le dire sur celui-là celui-là je vais pas vous parler parce que je ne sais pas le tome 1 mais au moins celui-là du coup ça rêve depuis toujours d'être une ballerine professionnelle mais c'est avant que son corps s'en mêle et s'arrondisse à son endroit inapré inapré prêté après une soirée d'attrape matraque de panique sa mère décide d'envoyer au centre spécialisé pour les jeunes filles qui rencontrent des problèmes accompagnés de soi obligée de se livrer devant le parfait étranger ça n'a plus ça n'a plus le choix si elle veut participer au balai donc elle rêve tant depuis ces mois depuis des mois elle doit aller jusqu'au bout du programme trouvera-t-elle la force de dominer ses démons traduit d'anglais par Pauline Vidal voilà il me donne trop envie ça fait longtemps que je le vois yeah et voilà il est super voilà et là j'étais occupée à faire du diamond pecking du coup voilà je crois que je vous montre ça je vais pouvoir bientôt faire la vidéo de mes achats du mois parce que je pense que ça va être terminé maintenant je vais ranger tout ça et voilà quoi je vous dis à demain ou à tantôt bisous bisous bonjour mes tuynes je suis seule j'espère que vous allez bien est-ce que vous êtes prêts pour voir le changement de tête je vous montre vous êtes prêts 1 2 3 voilà pour le changement de couleur de cheveux voilà moi j'aime beaucoup ça change quand même mais c'est plutôt ma couleur originale enfin originale naturelle on va dire voilà à quoi elle ressemble bon elle est déjà un peu comme vous voulez ondulée parce qu'aujourd'hui on est mercredi on est mercredi le 15 septembre je vous ai pas pris hier parce que j'ai eu une journée assez forte en émotion voilà enfin forte non mais voilà j'étais au coiffeur de 9h à midi ça m'a pris du temps quand même regardez c'est beau c'est beau quand même ils sont trop beaux mes cheveux du coup je sais pas si vous voyez mais ils ont été coupés j'ai perdu 10 cm plus ou moins voilà j'ai changé ma couleur voilà j'aime bien voilà ça passe partout j'aurais moins de problèmes voilà dites moi ce que vous en pensez dans les commentaires si vous aimez bien bon il y a encore des reflets rouges rouges je sais pas si vous voyez mais des fois il y a des rouges là comme là vous voyez là il y a encore la couleur rouge dedans mais c'est logique comme c'est une couleur assez bien prononcée c'est logique voilà voilà pour ma nouvelle tech que vous allez voir maintenant dans les vlogs je suis contente ça change voilà j'ai chaud je brille je suis désolée mais il fait très lourd aujourd'hui il pleut pourtant ça devrait diminuer la chaleur mais c'est horrible du coup je voulais quand même vous prendre parce qu'il est déjà 11h30 et du coup je voulais vous parler de 3 petits trucs bon j'ai pas grand chose je voulais vous montrer ma tête du coup hier je vous ai pas pris mardi je vous ai pas pris parce que j'ai été coiffeur comme je vous ai dit et puis j'ai été chez ma mamie je lui ai montré le résultat et mon papa a vu en même temps bon ça lui a pas trop choqué parce qu'il l'avait même pas fait attention voilà pour lui j'avais coupé pas changé de couleur du coup voilà voilà du coup ça a pas l'air de choquer beaucoup de monde on verra les autres personnes mon chéri il m'a dit que ça change mais ça a pas l'air de très changé pour lui je suis désolé si vous entendez peut-être fort les voitures mais la fenêtre est ouverte il y a un petit un petit peu de verre un petit verre ou de vent frais qui passe de temps en temps ça fait du bien parce que je suis toute transpirante je viens de sortir de la douche parce que le matin je me suis levée j'ai fait mon ménage enfin j'ai pas encore fini j'ai encore quelques trucs à faire j'ai même bien encore changé mon lit mais ça j'avais à attendre la dernière minute parce que comme mon chat joue dedans et que souvent je le refais avec monsieur c'est plus facile je dois pas faire le tour du lit 36 fois voilà c'est juste pour ça pour avoir plus de facilité et il faudrait bien que je donne un coup de torchon parce que voilà voilà croisons le doigt que samedi il ne pleut pas logiquement je vais à Paris enfin s'il ne pleut pas s'il pleut on n'ira pas voilà mais on a envie de bouger ce week-end on n'a rien fait du tout du tout du tout du tout voilà du coup ici j'avais envie de bouger et sur le fait hier j'ai reçu un colis que j'attendais du coup je vous montre ça le petit colis enfin je l'ai ouvert sans vous bien sûr mais c'est pas grave vous allez quand même voir le livre du coup je me suis pris tout le loup c'est Amy Stott Baby Sitter chez MG je ne sais pas si c'est la maison d'édition c'est le nom de la personne je ne pense pas c'est doit être un édité parce que c'est le même genre de livre c'est Mogada Mogada je ne sais pas comment on se prononce il est très beau il est assez long quand même je vais vous dire je pensais qu'il était plus avec les remerciements il ne fait même pas 400 pages exactement il fait 390 oui pas voilà presque 400 on va dire 400 voilà et je trouve trop beau le petit bébé papa du coup je vous lis la quatrième de couverture alors Mia vit une romance passionnée avec celui qu'elle considère comme son prince charmant cet homme est parfait la preuve quand il apprend sa grossesse accidentelle tout se déroule de manière angélique angélique Mia se voit déjà promis un bel avenir en compagnie de son amoureux de son compagnon de l'amour de sa vie mais quand elle comprend un terrible vérité la rupture est douloureuse Mia va devoir élever seul son bébé son accouchement recombolesque mais sur son chemin dominique qui se fait appeler docteur la jeune femme est loin de concevoir qu'un tel personnage puisse entrer dans sa vie et dans celle de son enfant mais la réalité économique va la rattraper elle va devoir travailler pour trouver un moyen de faire grandir son enfant la jeune femme va devoir composer avec cette énergie énergumène à des kilomètres du type le type d'homme qu'elle souhaite voir approcher son bébé et encore moins son coeur Mia pourra-t-elle distender le vrai du faux enfin élever son bébé tout en sécurité en charme de son babysitter voilà ça a l'air trop bien trop bien, trop bien, trop bien mais c'est écrit assez gros quand même voilà voilà pour ce petit résumé et du coup j'ai commencé je suis là mais au coiffeur j'ai pas lu ça j'ai pris ma liseuse et j'avais commencé je sais plus non mais je suis j'ai pas lu beaucoup au coiffeur du coup j'ai lu juste le prologue du coup ça va y'a que le prologue qui a été lu du coup je pense que j'ai quand même continué celui-ci je suis à 42 pages en milieu d'un chapitre comme d'app je m'endors toujours moi alors voilà mais j'aimerais bien lire ça ce soir avancer parce qu'il faut que je finisse avant le 30 voilà pour faire ma palle il y aura la palle de octobre sauf qu'octobre je sais pas si vous savez mais c'est mon anniversaire et celui de mon chéri du coup je pense que je ne lirai enfin je vais lire mais peut-être moins que d'habitude voilà je ne sais pas du coup je voulais essayer de mettre j'ai un jeunesse là que j'ai envie de lire depuis longtemps du coup je pense mettre un jeunesse après je ne sais pas quel roman j'en ai plein qui me donne très très envie de lire l'art maintenant du coup je ne sais pas du coup je vais essayer d'avancer ça je vais aussi essayer de finir mon diamond painting qui est presque fini et j'aimerais le terminer mais voilà je pense que je vais lire une petite heure et après je sais pas en fait là maintenant j'ai plus envie de faire la maison mais sauf que j'ai encore enfin mon lit c'est plus tard après 3h du coup ça va mais il faut que je nettoie avant que monsieur rentre il rentre vers 4h avant 4h mais voilà je dis 4h pour être plus simple il va être midi voilà j'en ai marre voilà du coup je ne sais pas on va voir je vous le dirai peut-être au soir mais il faut que j'avance dans cette lecture ça allait j'aime bien pour le moment enfin je ne vais pas dire vraiment que j'aime bien mais c'est une bonne lecture jusqu'à maintenant voilà on suit un jeune garçon avec une moto il y a des problèmes un petit peu je vous en parlais plus plus en profondeur plus tard parce que là c'est vrai que pour 40 pages ce n'est pas vraiment encore détaillé voilà sur ce je n'ai pas grand chose à vous dire à part que j'espère que croisez les doigts avec moi que quand vous verrez ce vlog qu'il fasse bon voilà parce que vous aurez le vlog samedi et que logiquement pour samedi je serai peut-être à Paris-Laysa mais si je fais à Paris-Laysa est-ce que ça vous dit que je vous fais un vlog et je vous l'insère vendredi prochain si j'ai le temps de monter de la semaine voilà parce que le montage pour le moment je n'arrive pas à en faire j'ai plein de montages Pokémon à faire et je n'avance pas dans les montages Pokémon voilà et pour le moment en plus qu'on n'aura plus beaucoup de Pokémon voilà parce qu'on va faire beaucoup d'économies pour le moment on veut essayer de mettre des sous de côté parce qu'on voudrait bien déménager voilà pour ça et voilà et on hésite à louer ou acheter du coup voilà mais il faut faire des prêts les prêts pour ces casse-coups voilà du coup on va voir voilà voilà oh 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 là j'étais en train de regarder sur la chaîne voire pour les vidéos sur la chaîne vous allez m'entendre parler deux fois voilà je n'ai pas encore annoncé que la la vidéo est en ligne du coup je n'ai pas encore beaucoup de j'en ai déjà 4 c'est déjà pas mal mais je vais aller annoncer ça sur Insta n'hésitez pas à me suivre sur Insta je vous le dis en heure et en temps quand les vidéos sortent enfin en heure non parce que ça fait 4 heures qu'elle est mise en ligne et je ne vous l'ai pas encore dit mais je vous le dis ça c'est sûr voilà et j'essaie d'aller vous parler là-bas aussi du coup voilà et il faut que je prépare mes vidéos pour la semaine prochaine la semaine prochaine ouais non on ne va pas encore en faire non je vais faire là moi j'espère avoir mon petit colis aussi début de semaine prochaine comme ça je pourrais vous la mettre parce que je voudrais bien mettre vendredi le 1er et la pâle de la pâle d'octobre voilà comme ça c'est mercredi le 29 je vous mets si j'ai encore assez de cartes une vidéo de cartes pokémon j'en ai encore à ouvrir mais plus des masques voilà il faudra que je fasse ça avec monsieur et le lundi je ne sais pas et j'avais envie de vous faire un vlog enfin mini vlog de la journée le problème c'est que pour le moment je ne fais rien de mes journées et ça m'empête de vous parler pour rien si c'est juste du blabla à part du diamond painting que je fais à manger mon ménage voilà en regardant des séries c'est aussi vrai que je vous parle des séries que je regarde pour le moment parce que j'avais regardé un truc que j'avais dit que j'allais vous en parler parce que ça a été trop bien et je n'ai pas en parlé et j'ai oublié ce que c'est du coup il faut que je regarde après ça je vais essayer de vous faire une petite vidéo il faut que je le marque dans mon carnet une vidéo de mes recommandations de 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 films de séries peut-être les deux l'idée de vidéo l'idée de vidéo voilà on va faire ça je vais l'écrire tout de suite idée de vidéo vous avez des idées de vidéos dites-le moi dans les commentaires moi ça me fait plaisir et puis si ça vous plaît de faire quelque chose comme vous avez envie c'est encore mieux bon est-ce que je trouve mon bic il faut mon bic rouge voilà ben vous savez quoi je vais écrire ça après sur ce moment je vais vous laisser et je vais continuer à faire ce que j'ai à faire je vais marquer des idées de vidéos je vais aller faire un peu de Damon lire sortir ma non c'est fait j'ai sorti ma vente voilà il n'y a rien d'autre à dire je suis fatiguée je vais me coucher non je rigole allez je vous laisse et je vous dis à tantôt ou à demain plutôt à demain je pense bonjour j'espère que vous allez bien moi très bien je reviens dans ce vlog on est jeudi je crois qu'on est jeudi on est le 16 septembre ça je sais j'ai un doute mais je crois qu'on est jeudi je ne sais plus comment je vis voilà et je voulais vous parler je suis toujours dans ma lecture qui est en cours celle-ci j'avance bien je suis chapitre 11 à 100 j'étais à 100 pages oui il est où mon 100 pages je viens de lire un chapitre c'est pour ça en fait je suis au chapitre 13 110 pages je viens de lire un chapitre là maintenant je viens de penser que je ne vous avais pas repris il est deux heures du coup je viens de vous en parler un petit peu voilà il est beau ce livre du coup on va suivre plusieurs personnages un type en particulier et enfin c'est un couple de jeunes personnes qu'on suit ce que je veux en dire il y a la morale dedans comment je vais vous expliquer ça sans trop spoiler parce que c'est vrai que voilà je suis à 100 pages maintenant et je n'ai pas trop envie de vous spoiler en fait on va suivre le couple qui était très 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 amoureux mais que maintenant c'est fini il y a de la dispute il frappe sur sa copine voilà et c'est un on va dire ça un petit une personne qui a une bande on va dire qui donne des trucs je ne sais pas exactement c'est quoi enfin voilà il veut des sous voilà et du coup il a une tribu comme ça de bande et il y a un des personnages dans la bande qui veut protéger la jeune fille qui est nommée Clochette c'est pour ça que je je suis trop contente d'être dans ce livre elle s'appelle enfin c'est Judd je crois son nom et ils l'ont renommée Clochette du coup voilà et du coup ce jeune garçon en fait le copain de la jeune fille ne veut pas personne qui l'approche elle voilà aucun garçon peut la regarder ou il tue voilà ici elle avait son anniversaire et le garçon qui s'approche d'elle très risqué pour lui va lui faire un petit oiseau en papier avec marqué joyeux anniversaire qui va le mettre dans l'arbre du sorisier où elle se met souvent pour lire des livres asiatiques je pense que c'est comme ça que c'est dit dans le bouquin enfin dans ces trucs là et du coup elle va tomber dessus elle va le lire elle va le mettre dans un livre qu'elle lit sauf que son compagnon va le trouver et il va vouloir savoir qui c'est mais elle elle ne dit rien du coup elle va se faire tabasser voilà et le garçon en question qui veut la protéger arrive et du coup il la voit dans tous ses états voilà avec tous ses bleus et tout ça et il comprend bien qu'il y a eu un truc à ce moment là mais il ne peut rien faire parce que voilà lui aussi il risque sa peau et il va se faire frapper aussi pour plein de choses parce qu'il n'est pas en heure en temps pour apporter la marchandise voilà du coup voilà j'aimerais bien savoir comment ça va aller j'espère qu'il va la sauver j'ai trop envie qu'il la sauve ils ont un truc qui l'attire tous les deux mais sauf que voilà ils ne peuvent pas ici il va devoir la surveiller parce qu'elle reprend ses études à l'université et du coup c'est lui qui va être à la surveillant on va dire et j'espère que il va se passer un truc parce que j'ai trop envie de romance entre eux ils a l'air trop mignons tous les deux personnages l'autre c'est un gros gros vous savez quoi donc on a envie de lui gasser sa tête on ne frappe pas les femmes c'est poignant à lire mais c'est doudou quand même je ne sais pas comment vous dire c'est dur mais voilà si ceux qui ont peur de lire de la romance j'ai mon téléphone qui ne va pas tenir qu'on frappe sur les femmes il ne faut pas aller dedans mais pour le moment j'aime bien voilà mais c'est vrai que c'est un roman assez touchant et poignant voilà je ne sais pas quoi dire de lire pour le moment j'aime bien ma lecture on va voir ce qui va se passer june june qu'elle s'appelle june june c'est j-u-n-e je ne sais pas comment june je pense que ça se dit comme ça mais ils l'ont pronom il l'appelle clochette voilà est-ce qu'il va prendre des risques et sauver cette clochette est-ce qu'elle va rester avec son je ne sais même pas si c'est marié mais compagnon pour le moment qui frappe dessus comment ça va se passer j'ai envie de trop savoir voilà du coup je vais continuer ça voilà j'ai le renvoi qui revient voilà mais j'aime bien cette couverture voilà j'aime bien je vais me replonger dedans là je suis à 110 pages je viens de durer un chapitre ça c'est bien moi vraiment un chapitre que j'ai lu les chapitres sont courts ça c'est chouette aussi voilà à part ça rien de spécial j'ai fait tout mon ménage hier comme vous le savez je vous l'ai dit oui j'ai joué avec mes cheveux mais depuis que j'étais au coiffeur et que j'ai envie j'ai envie de les toucher tout le temps voilà j'ai fait tout ce que j'ai à faire hier mon ménage hier soir avec mon sueur on a changé le lit c'était plus facile de faire à deux voilà aujourd'hui c'est plus calme c'est pour ça que j'essaie de lire un peu plus voilà je pensais aller en France mais mon père ne m'a pas appelé du coup voilà c'est pas grave du coup aujourd'hui je vais lire le plus possible et ce qui est déjà deux heures mon chéri finit à trois à trois et demi du coup j'ai une heure et demie un peu plus même un petit peu plus d'une heure et demie à lire je peux bien avancer dans mon livre et puis on préparera le dîner et tout ça et puis je regarderai ma petite série et je remettrai dans mon bouquin j'ai envie de le terminer très vite il me reste pas je suis là il me reste tout ça à lire encore mais voilà il avance bien je pense que je l'aurai terminé avant la fin du mois et si je le finis avant du mois il faudra que je regarde pour prendre une autre lecture qui pourrait passer vite voilà je sais pas on est le 16 ouais je pense que ça peut se passer je ne sais pas ça dépend mon rythme de lecture pour le moment que demain je lirai pas beaucoup voilà samedi je ne sais pas ça dépend le temps qu'il fera mais s'il fait bon je ne lirai pas beaucoup parce que juridiquement si tout se passe bien j'irai peut-être à Paris d'Aïsa s'il fait mon vœu je serai chez moi et je bouquinerai voilà dimanche je ne sais pas non plus je n'ai pas encore prévu le week-end du coup voilà à part samedi s'il fait bon ou pas voilà mais vivement le week-end quand même pour profiter de me suivre voilà et j'ai mes bébés qui font dodo le gros pépère sur la chasse de son papa et ma mémé il a fait dodo dans mes pieds voilà sur ce je vais vous laisser je vous reprends demain demain il faudra que je conclue ce vlog qu'on sera vendredi que je le monte et que je vous le mette du coup demain je vous prendrai début d'après-midi quand je reviendrai et comme ça après je ferai le montage de ce vlog il ne faudra pas que j'oublie que je dois couper une grosse partie ici que vous êtes tombé voilà que vous ne verrez pas parce que je l'aurai coupé au montage voilà et je n'ai pas de vidéo pour demain je n'ai pas d'idée si vous avez des idées de vidéo dites moi en commentaire je veux bien je vais bien avoir des idées voilà il faut aussi que je commence à regarder pour préparer la palle d'octobre que je peux mettre comme livre pour lire ou si vous avez des idées de livres que je dois lire absolument avec tout ce que vous avez déjà vu vous pouvez me le dire ou faire une lecture comme elle n'hésitez pas à le lire dans les commentaires ou me suivre sur insta on peut en parler là-bas aussi voilà pour le moment je n'ai pas d'idée de vidéo à vous mettre j'aurais bien voulu vous faire une vidéo par jour pour le moment mais vous parler de quoi aujourd'hui je n'ai rien à vous montrer j'étais juste me promener 5 minutes autour de chez moi et j'ai dû faire attention voilà qui ne m'arrange pas du tout mais voilà voilà pour faire ça j'ai fait j'ai commencé ah oui il faudra que je vous montre mon diamond painting que j'ai terminé hier et j'en ai commencé un autre je fais Lilybug et Chat Noir je ne sais pas si vous connaissez c'est pour ma petite Sophie voilà elle voudrait bien voir ça dans sa chambre et du coup je l'ai commencé voilà je le terminerai enfin je ne vais pas le terminer maintenant parce qu'il vient seulement de commencer mais je continuerai tantôt j'aime bien regarder quand je fais ma série d'en faire en même temps ça me passe le temps en même temps voilà du coup voilà c'est tout ce que j'ai à dire mon chat qui vous pète voilà c'est tout sur ce je vais vous laisser je vous retrouverai plus tard bye bye à plus tard bonjour mon petit visage j'espère que vous allez bien moi ça va aujourd'hui on est vendredi le 17 septembre et je reviens dans ce vlog quelle journée j'ai pas encore fini il est déjà 2h30 35 ou à 34 exactement voilà elle a l'air de courir après les rédicots enfin soit j'ai déjà fait pas mal de choses aujourd'hui j'ai été nettoyer chez ma tantine je suis rentrée j'ai déjà fait ma vaisselle une machine qui vient de se terminer j'étais chercher un colis que je vais vous montrer ouh j'en peux plus du coup je vais vous montrer le c'est au début du vlog je pense si je dis pas de connerie j'avais reçu un colis de Belgique loisir et il manquait un livre et je viens de le recevoir du coup c'est le syndrome du spaghettis euh ça a été passé partout dans les réseaux enfin réseaux facebook insta youtube et tout ça du coup je me suis procuré parce qu'il était à petit prix et je me dis pourquoi pas ici quand on va suivre elle a 16 ans un talon un talon inerte de ce rêve en réalité entraîne par son père qui est à la fois son modèle et le meilleur ami de son confident elle avance avec confiance vers cette aventure tout tracé à 17 ans Antoine oblige de faire face à son absence de son père et de garder en vue de son frère ne rêve plus que plus depuis longtemps ils ne sont croisés une fois par inadvertance et il n'aura jamais dû se voir pourtant lorsque la vie dès là s'écroule Antoine est le seul à pouvoir l'aider à se relever leur destin se retrouve à jamais bouleversé voilà il me tentait beaucoup quand il est sorti mais je ne me l'avais pas appris parce que voilà il n'était quand même pas donné je crois que c'est un truc de 17 18 euros je ne sais plus combien je l'ai eu mais moins que ça et du coup voilà ici c'est la vie et ce qui arrive pendant que tu es occupé à faire d'autres plans du coup voilà c'est de Marie Val Marie Val Val je crois que ça c'est vrai il est trop beau j'aime bien du coup oh c'est le guillet du coup voilà et hier j'ai lu 116 je ne m'en reviens pas je suis sur le cul là on dirait qu'ils sont foncés mais non c'est un swag j'ai beaucoup beaucoup avancé dans mon livre de Love Disaster de Lina Bro je suis à la page 236 je ne sais plus au chapitre 17 j'avance super bien dans cette histoire j'adore comment dire j'adore j'adore il y a beaucoup je pense qu'il va être un couveur ça c'est sûr c'est quelque chose qui ne peut pas se dire par tout le monde il y a de la violence physique morale aussi voilà il tabac sa copine voilà en fait on va suivre trois personnages le premier je ne sais plus comment il s'appelle mort mouré a une vie assez difficile sa maman va décéder il va recevoir une lettre qui va lui changer toute sa vie en fait il va comprendre que son père n'est pas son père voilà plein de choses comme ça du coup il va partir avec sa moto parce qu'il y a une moto il s'envoie avec sa moto et du coup il va rentrer dans une bande de mafieux on va dire ça comme ça et là le chef de ce gang est en couple avec une jeune fille elle je ne sais plus son nom elle est renommée clochette mais son nom c'est John 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 ni quoi voilà elle est renommée clochette c'est sa fée clochette j'aime bien c'est pas parce que c'est fait clochette que c'est un coup de coeur je vous le dis c'est juste que j'aime bien l'histoire bien abordée bon je continue et du coup il va apprendre à connaître cette jeune fille il va faire son ses preuves jusqu'au temps que la jeune fille veut retourner à l'université voilà refaire ses cours de Japon et du coup il va ça lui qui va la suivre partout 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 et qui va comprendre que voilà lui ne vit pas facile qui son mari là bas elle est toujours pleine de bleu elle le cache avec plein de maquillage elle est elle ne peut pas sortir du château voilà parce que c'est un princesse c'est une princesse qui ne doit pas sortir du château et du coup voilà et j'aime beaucoup beaucoup cette histoire c'est bien aimé c'est en douceur mais ça passe tout seul j'avais peur un petit peu je vous avais dit que j'avais peur de ne pas le lire mais je ne suis pas décide de l'avoir lu je suis presque terminée il me reste une centaine de pages je pense il fait 300 et quelque chose du coup je vous montre je ne sais plus combien il fait 326 pages et je suis à 236 il reste un peu moins une centaine de pages je ne sais plus je ne sais plus compter c'est la journée voilà du coup voilà j'aime beaucoup beaucoup cette histoire j'aimerais bien le dévorer après parce que là mon amoureux est parti me chercher à manger je vais faire un petit quick parce que lui il a mangé avec ses collègues friterie du coup on va faire un petit une petite friterie enfin moi je vais faire un petit quick comme on a reçu des bombes il faut en profiter du coup voilà je vais faire une petite une petite friterie voilà et du coup voilà le programme manger bouquiner le bouffer ce roman et comme ça la semaine prochaine début de semaine dans un nouveau vlog je vous dirai ce que j'ai en pensée si c'est toujours un coup de coeur pour le moment c'est un gros coup enfin un gros on va dire pas gros coup de coeur même mais c'est un en tout cas il est là maintenant parce qu'il me reste quand même pas mal de pages pour moi c'est un coup de coeur j'aime bien les personnages j'adore la façon d'amener l'histoire c'est pas trop vite c'est pas trop long c'est comme il faut les sujets sont bien abordés parfois peut-être un peu trop non non je pense pas je sais pas non je pense qu'il est bien abordé maintenant voilà elle a des bleus partout comme beaucoup de femmes maintenant c'est ça le problème faut pas se laisser tabasser par un homme il faut pas se laisser enfermer par un homme on est les girl power moi ça c'est hors de question voilà et ouais je suis contente de lire ce livre je sais pas quoi de vous dire en fait voilà mais c'est un n'hésitez pas à vous procurer il est trop beau ou si vous l'avez dans votre pal lisez-le vous n'êtes pas déçus je jure j'en vous jure jure voilà enfin ça dépend voilà ce que vous aimez bien comme une lecture mais voilà la romance c'est elle est présente mais pas vraiment présente c'est ça aussi parce que voilà avec son mari il y a l'acte mais voilà c'est pas c'est plutôt un viol qu'un acte voilà c'est ça aussi que je voulais vous dire parce qu'elle ne veut plus faire mais voilà elle se laisse faire parce qu'elle n'a pas le choix enfin si elle a le choix mais voilà elle n'a pas envie de se faire tabasser du coup voilà et la romance arrive seulement maintenant voilà parce que je ne peux pas vous dire tout mais il y a un truc qui se passe là maintenant hier je n'avais vraiment pas envie de lâcher il était 22h30 je dis non je continue non je continue je dis non il faut que j'arrête il faut que j'aille me coucher demain je me lève à 6h il faut que je me repose du coup j'ai arrêté et là j'ai trop envie de continuer du coup je vais attendre que monsieur m'apporte mon petit miam miam et après je le dévore je me remets sur le lit je pense et je le dévorerai et tout ça voilà il n'aura pas fait long feu et je suis très contente c'est rare quand un livre ne fait pas long feu chez moi mais j'adore voilà pour ce moi je vais en rester là je vais conclure ce vlog pour aujourd'hui ah oui je vais faire miam miam mais il faut que je monte ce vlog avant de lire moi je ne suis pas très intelligente parce que demain logiquement je ne suis pas là je vlog aussi pour vous enfin je ne sais pas si je vlog bon on va essayer de vlogger quand même voilà du coup voilà voilà quelle journée demain beaucoup marché sur ce je vais vous laisser là je vais aller manger monter ce vlog l'uploader sur Youtube pour que vous l'avez demain à 10h sur ce moi je vous fais des gros bisous je vous dis à demain enfin à demain non dans une prochaine vidéo et je vous fais des gros bisous et j'espère que vous allez bien et que je crois qu'il arrivait mais non de toute façon il n'a pas sécu c'est vrai je suis bête que vous allez bien et que voilà que ce vlog vous plaira comme toujours je vous fais des gros bisous même s'il n'y a pas grand chose allez je vous laisse je vous fais des gros bisous on se retrouve dans un prochain vlog ou une prochaine vidéo bye bye tout le monde on se retrouve dans un vlog